Ah bah coucou mes petites biches, vous êtes déjà là ? Ça tombe bien, j'allais justement vous montrer mon appartement. C'est parti ! La première chose que je voulais vous montrer, que je trouve sympa chez nous, c'est notre porte-clés. En fait c'est comme un ampli, on a acheté ça sur Amazon et du coup on accroche ça à nos clés. Et c'est une bonne manière de ne pas oublier ces clés en sortant, étant donné qu'on a collé ça sur la porte, parce que si vous suivez mes vlogs vous savez qu'un jour je me suis enfermée en dehors de l'appartement sans mes clés. Et quand on rentre dans l'appartement, directement sur la gauche, on a un placard où on range nos vêtements et nos chaussures. Ici on a rangé les foulards, c'est un rangement qui vient de chez Ikea, qui est très pratique. Il y a les foulards mais aussi encore les bonnets, parce que parfois il est encore un petit peu venteux à New York. Et aussi quelques paires de chaussures, parce qu'on a rangé les chaussures à terre. J'ai pas encore trouvé de bon système de rangement, donc pour le moment c'est comme ça et ça peut faire gagner un petit peu de place. Et on a nos manteaux qui sont également ici, et j'ai fait la rotation aussi avec les manteaux d'hiver, maintenant on a gardé les manteaux un petit peu plus légers. Maintenant on passe à la cuisine. Ce qui est chouette dans cette cuisine, c'est qu'il y a deux éclairages différents. Il y a une lumière douce, et une lumière plus forte. On a la chance d'avoir une cuisine bien éclairée, ce qui n'est pas le cas dans tout l'appartement, parce que vous le verrez plus tard dans les chambres, il n'y a pas de lampe au plafond. On a pas mal d'espace de rangement dans la cuisine, donc ça c'est vraiment chouette. Ça permet de ranger pas mal d'affaires, en haut on a mis les casseroles. Et dans le placard du bas, c'est très très bien pensé aussi, parce que ce sont des tiroirs qui sortent. C'est vraiment très très pratique je trouve. Ici on a une armoire à épices. Une très belle gazinière, avec un tableau de bord digne de celui d'un avion. Et un très grand four, à l'américaine bien évidemment. On a un chouette plan de travail aussi, qui est clair, avec un peu un effet marbre. Et mon objet préféré de la cuisine, le micro-ondes de l'espace, qui s'ouvre et qui se ferme tout seul. A New York, bien souvent, les appartements sont petits, donc il faut utiliser la hauteur. C'est pour ça que nos armoires sont très grandes, mais vers le haut. Donc vous voyez que c'est impossible d'atteindre cet étage. C'est pour ça qu'on a acheté une escabelle. On a encore une armoire ici en haut. Le frigo, qui est vraiment bien grand. Et le congélateur, qui a une petite particularité, c'est qu'il fait les glaçons tout seul. Je sais que c'est pas une révolution, mais moi j'en ai jamais eu, donc j'étais trop contente quand j'ai vu ça. Et luxe suprême de tous les luxes, surtout ici, nous avons un lave-vaisselle. C'est vraiment un luxe, parce que souvent à New York, les appartements sont tellement petits qu'il n'y a pas la place pour mettre un lave-vaisselle. Et c'est aussi pour ça que, dans la majorité des cas, il n'y a pas de machine à laver, et encore moins de séchoirs. Et comme vous le verrez dans tout l'appartement tour, nous, on n'a pas de machine à laver, mais nous avons la chance d'avoir une laverie en bas, au sous-sol. Donc on ne doit quand même pas aller à l'extérieur faire nos lessives. Et quand on sort de la cuisine, on a un meuble buffet qui vient aussi de chez Ikea, de la collection Stockholm, comme beaucoup de nos meubles d'ailleurs. On a acheté un beau plat à fruits chez Bed Bath & Beyond, et on a également le tourne-disque de Mathieu, qui trône là fièrement, mais sans musique, étant donné qu'on n'arrive pas à le blancher. Là, Mathieu range ses montres, et ça, c'est une petite fabrication artisanale en attendant de s'acheter un porte-lettres. Et le miroir vient également de chez Ikea, et je pense qu'il vient également de la collection Stockholm. Et on arrive ensuite dans la pièce de vie, avec tout d'abord notre table de salle à manger, qui est en fait notre seule table, parce qu'elle est très grande. Elle fait 2m20, elle vient aussi de chez Ikea. Et d'habitude, chez nous, on fait plutôt une petite table de cuisine et une grande table pour la salle à manger. Mais ici, avec l'appartement qu'on a, ce n'était pas possible. Et comme on avait craqué sur celle-ci, on s'est dit qu'on allait juste prendre cette table, et on sait facilement mettre 8 personnes assises à cette table. On a d'ailleurs acheté 8 chaises. Elles viennent de chez Amazon, elles sont en plastique blanc avec des pieds en bois. Et on en a mis 6 ici autour de la table, parce que de toute façon, la majorité du temps, on n'est que tous les deux. Et il y en a 2 un peu plus moins dans l'appartement. Et maintenant, on passe au salon. Tout d'abord, on a le canapé, qui, sans surprise, vient également de chez Ikea. Les plaides, on les avait déjà en Belgique, ce sont des plaides qui viennent de Maisons du Monde. Les tables de salon viennent aussi de chez Ikea, ainsi que le tapis. Et en fait, chez nous, on est obligé, par le contrat de location, de couvrir 80% des sols avec des tapis, moquettes, carpet, n'importe quoi. Mais enfin, soit, ils ne contrôlent pas vraiment, sauf si les voisins se plaignent. Mais de toute façon, on avait envie de mettre un beau tapis à terre. Et on a trouvé celui-là très simple pour faire un petit coin vraiment salon. Comme il n'y a pas de pièces, tout est ouvert. Donc, on trouvait ça sympa. Les housses de coussins, ainsi que les coussins, viennent du site Amazon. Mais je ne vous conseillerais pas de les acheter là où je les ai achetés. Parce que ça vient de Chine, je pense, et ça a mis très 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 longtemps à arriver. Mais enfin, ils sont très très jolies quand même. Juste en face du divan, on a bien évidemment la télévision. On a donc le meuble télé qui est aussi de la collection Stockholm de Ikea. Le diffuseur d'huile essentielle a été acheté sur Amazon, ainsi que la télé. Et c'est la marque TCL Roku. Je ne connaissais pas cette marque, mais elle est très très bien. C'est Smart TV et ça, c'est une petite boombox. C'est un ampli Bluetooth qui appartient au crelée et qui est vraiment très très bien. Bien évidemment, vous avez ses guitares, ses fidèles partenaires. Et ici, on a la bibliothèque qui vient également de chez Ikea. On voulait une colonne et pas quelque chose de trop imposant parce que même si on a pris beaucoup de livres avec nous, on n'en a quand même pas 450. Maintenant, on va passer à la chambre d'amis. Et nous voilà donc dans la chambre d'amis qui est aussi la pièce où je filme régulièrement. Pour mon anniversaire, j'ai reçu des lumières que j'ai accrochées au mur. Je trouve que ça habille vraiment la pièce et que ça donne un petit côté chaleureux. Les deux cadres viennent de chez Maisons du Monde. La housse de coussin ainsi que le coussin, comme ceux du salon, viennent d'Amazon. Le lit, c'est un canapé-lit qui s'ouvre pour faire un grand lit de chez Ikea de la collection MNES. Et la carpette, c'est la même que dans le salon, toujours de chez Ikea. La coiffeuse, c'est un meuble Malm de Ikea bien évidemment. Et la poubelle blanche vient également de chez Ikea. Ainsi que le miroir. Et pour ranger mes pinceaux, j'ai acheté des messengers. Je trouve que c'est très joli, très simple. Et ça décore bien la pièce. Le tableau en bois vient de Maisons du Monde. On l'a également emmené avec nous dans le déménagement. Et le tableau planning vient de Amazon. Et je m'en sers pour programmer mes vidéos. Une des particularités des appartements new-yorkais, c'est que pour économiser de la place, les armoires sont bien souvent intégrées. Ce qui permet de ne pas devoir acheter une garde-robe en plus. Ça se présente comme ça. Et quand c'est ouvert, ça donne ça. Là, c'est le placard où je range le linge à repasser. Donc c'est pas très sexy, mais vous voyez un peu. Et ce qui est bien ici, c'est que ce sont des armoires modulables à l'intérieur. Donc on peut arranger la hauteur des étagères un petit peu comme on veut. Je referme les portes et on passe dans le couloir. Ici, on a un placard avec un petit peu de bazar. Donc on va vite refermer. Et sur la droite, on a notre chambre. Alors, ici sur la droite, quand on rentre, on a un grand miroir. J'avais absolument envie d'un miroir en pied parce que je trouve que c'est quand même le mieux quand on veut voir sa tenue. Et juste à côté, on a un bureau. Et le crelet a voulu un bureau suspendu. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Du coup, on a notre ordinateur fixe là où je travaille. Encore une des chaises comme dans la salle à manger. On a un lit king size qui vient bien évidemment de chez Ikea avec les tables de nuit qui sont assorties. Et on a acheté deux lampes de chevet pour mettre sur les tables de nuit. Et on a également mis une grande lampe dans le coin qui est la même que les lampes de chevet. Et si on a mis ça, c'est parce que comme vous pourrez le voir, il n'y a pas de lampe au plafond. Ici, on a nos garde-robes qui sont encore des placards incrustés dans le mur. Ça, c'est la garde-robe du crelet, je ne vais pas vous la montrer. Et la mienne se présente comme ceci. Du coup, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse un closet tour. Je pense que je vais filmer ça pour vous montrer comment je range avec la manière Marie Kondo comme j'avais déjà fait dans le passé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à me le dire si ça vous intéresse. On a deux fenêtres dans la chambre, donc ça donne assez bien de luminosité. Et l'appartement est exposé sud-est, donc on a quand même une belle lumière toute la journée. Ici, on a le dernier placard. Ce n'est pas très intéressant. Ce sont nos affaires de salle de bain, les serviettes de bain et tout ça. Je ne vais pas spécialement vous montrer, mais vous voyez qu'on a quand même pas mal de rangements. En tout, on a cinq placards dans la maison. Et maintenant, dernière pièce, la salle de bain. La salle de bain est assez petite, mais elle est très fonctionnelle et surtout très jolie. On a trois miroirs qui sont en fait des armoires. On a l'évier avec une petite armoire en dessous. Et on a une douche avec une baignoire. Et une fenêtre dans la salle de bain, ce qui n'est pas négligeable. Et voilà qui conclut cet appartement tour New York et mes petites biches. J'espère que ce petit tour du propriétaire vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez la moindre question sur quelque chose que je vous aurais montré et dont je n'aurais pas dit la provenance. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux que je vous mets juste ici. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne qui va apparaître juste ici. Et vous pouvez bien sûr regarder une de mes anciennes vidéos qui va se trouver juste là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501